Allez attaque moi connard ! Et bonjour Youtube c'est Daimon, on se retrouve à côté des plaines justement pour le guide qui est dédié à ce biome. Donc petit avant poste standard que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. On va tout de suite aller voir ce qu'il y a à trouver, à récolter et à combattre dans le biome plaine, point par point. Alors nous sommes face au biome plaine, face au biome plaine, et on voit déjà des moustiques et un village. Donc on va observer tout ça dans le détail. Donc les moustiques, vous n'avez pas besoin de timer justement votre blocage, vous attendez qu'ils vous foncent dessus. Vous bloquez de façon non timée, vous tapez et vous récupérez votre aiguille qui vous permet de faire les meilleures flèches du jeu. Premier compo, les plaques bières. Plaques bières qui vous sera utiles pour du craft, d'une potion de résistance au feu, ainsi que pour au moins une recette. Donc il y a aussi des boulots pour le bois précieux dans le biome plaine. Et il y a bien sûr du sombre fer à récolter. Mais alors ça, on va prendre des flèches d'obsidienne. Justement, je pourrais équiper les meilleures flèches du jeu pour faire un camp. Parce qu'on va justement découvrir nos amis les gobelins. On en a vu un dans la précédente vidéo sur l'avant-poste. Et là, on en voit justement un là-bas. On va peut-être équiper notre arch. Et j'ai pris, alors je suis bien stuffé, là j'ai 100 d'armure, mais j'ai pris aussi le buff de Mazdos qui me permet d'avoir une meilleure résistance aux dégâts physiques et élémentaires. Alors vous ne voulez pas combattre tous les gobelins en même temps. Ah, il y a aussi des logs derrière, justement, qu'on pourra voir. Mais ça, on pourra les voir dans mon autre biome que j'ai déjà nettoyé. Et là, je voulais découvrir un nouveau biome plein avec vous. Parce que, qu'est-ce qui fait du bruit ? Ils sont en train de se taper. Là, c'est justement des gobelins, là-bas, je pense, qui sont en train de chasser. Alors, on va peut-être s'occuper d'eux avant de s'occuper du village. Alors, vous entendez leur ricanement caractéristique. Et ils s'aventurent, bien sûr, dans les autres biomes et combattent les lingueries, j'ai l'impression. Alors, voilà, là, on en a tiré plusieurs. Ah, et puis, il y a un lanceur de javelot. Faites très attention au lanceur de javelot. Ah, c'est raté. Oula, c'est très, très chaud. Ah, et en plus, je lance steam, sans faire exprès. On utilise tout. Là, on en a beaucoup sur nous. Et c'est très compliqué, les gobelins. Vous ne voulez jamais en avoir plusieurs contre vous. Vous avez vu, même avec un bon stuff, c'est compliqué. Bon, quand il y en a un seul, c'est facile. C'est facile de timer les blocages sur un mob. Mais quand ils font des attaques pas en même temps et qu'ils sont plusieurs, vous pouvez juste rester appuyé. Là, vous avez vu, c'était chaud. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. J'ai quand même pas très bien géré. Ah, j'entends encore un tow. Il fait un petit peu comme le bruit d'Omer Simpson. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Un petit peu une sorte de tow. Allez, tu viens. Non, il ne vient pas. Voilà. Et donc, eux, loot du sombre fer. Vous l'avez vu, morceau de sombre fer qui ne peut pas se téléporter comme tous les métals. Et qui vous permet de faire les meilleures armes du jeu. Finalement, pas tellement les meilleures armures. Vous en aurez besoin pour le bouclier. J'ai aussi le bouclier sombre fer. Alors, je n'ai pas full amélioré, justement. Donc, ce sombre fer va m'être utile. On est un petit peu loin, mais j'ai un dracar, justement, pour le ramener. Ah, ici, on voit un... Non, ce n'était pas un moustique. Je suis devenu parano. Alors, les villages sont souvent assez peuplés, sachez-le. Mais il y a aussi des ressources qui vont vous intéresser au plus haut point dans ce village. On ne les voit pas, là. Il faut dire que j'en avais attiré quelques-uns. Ah. Ah, là. On a dû une étoile. Il faut faire attention. Normalement, le dot devrait le tuer. Hop ! On esquive. Parce que les javelots, ils font vraiment très mal. Ah, là. On s'est fait avoir, justement. Voilà, dès qu'on le bloque, c'est beaucoup plus facile. Il y en a un autre, là-bas. Alors, là, je le fais un peu salement. Mais, normalement, vous voulez vraiment le faire en mode sneaky. De loin. Les prendre un par un. Parce qu'on entend toujours des... Ha, ha, ha. Oui, on en entend toujours. Vous avez vu, ils sont quand même assez nombreux. Un lanceur de javelot. Il y a des chamans, aussi, des fois. Il y a des berserkers. Là, je ne vous en ai pas trouvé sur ce village. Pour le moment, en tout cas. Raté. Lui, il fait un peu mal. C'est un une étoile. Allez. Tape-moi. Donc, ils ont des attaques plutôt reconnaissables. Mais, ils enchaînent vite. Vous avez vu, là, j'ai voulu mettre une attaque de plus. Vous avez le temps de mettre deux attaques sur un blocage. Mais, pas trois. Encore une étoile. Là, j'ai... Je n'ai pas timé le blocage. Je suis juste resté appuyé. Dans le doute. Et donc, j'ai pris 0,8. Mais j'ai encore le buff de Mazdos. Donc, mieux vaut timer les parades, sur le coup. On en entend encore. Et donc, les locks que vous voyez à droite, qui ne vous attaquent pas à vue. Si vous vous collez à eux, ils vont vous mettre une petite bourrade. Qui va vous faire assez mal. Et bien sûr, si vous les attaquez, ils chercheront à se venger. Héhéhé. Peut-être dans la tour. Oui, dans la tour. On ne le touche pas. Reviens le gobelin. Parce que c'est assez chiant. Il y a aussi des tours dans lesquelles vous pouvez trouver des gobelins. Donc, vous avez vu, ils sont un petit peu évolués quand même. Ils ont des villages. Bon, c'est pas... C'est pas non plus très fou. Mais, il y a des constructions. Ils ont des petites maisons. Ils ont des escaliers. Ils ont des échelles. Et à la limite, on pourrait se dire qu'on a envie de faire une base non-standard. Du coup, sur le coup, un avant-poste non-standard. Il ne m'a pas loot de sombrefer cette fois-là ? J'en suis à 18, ceci dit. Donc, je les ai peut-être ramassés sans le faire exprès. Sans y faire attention. Donc, très important de l'orge. Vous ramassez, évidemment. L'orge. Et vous allez voir, on va trouver aussi du lin. Sachez que vous pouvez les cultiver mais uniquement dans les biomes prairies. D'où l'intérêt de vous faire aussi une petite surface d'agriculture comme je vous le montrerai plus tard. Donc, c'est à sauvegarde. Donc, là, c'est que de l'orge. Mais, des fois, il y a du lin aussi. Non, ça, c'est juste une touffe. On est d'accord. C'est sur des sols cultivés. Donc, on prend l'orge. Ça ne passe pas très lourd. Fouillez bien les coffres, évidemment. Sombrefer, du lin. Ah non, de l'orge, toujours. Peut-être finir par trouver du lin. Et je suis encombré. Ce qui m'embête un petit peu. Donc, on va revenir à notre avant-poste. On se déleste un petit peu. Et vous pouvez, évidemment, vous le noter sur la carte. Vous êtes encombré, encore une fois. Donc, je vous conseille de le noter. Et je ne vais pas l'identifier comme fait sur la carte. Village gobelin. Oula. Et on peut mettre une petite croix pour indiquer qu'il a déjà été fait. Et là, c'est pareil. Là, il va encore y avoir... Non, c'est juste un lit ici. Ça se trouve, on l'a terminé. Ça se trouve, on l'a retourné. Ah voilà, un petit village, sur le coup. Où on ne trouve même pas de lin. Donc, on est... Mais normalement, ils le cultivent et ils le gardent aussi dans des coffres. Sachez-le. Du coup, vous stockez, évidemment, votre minerai, votre sombre acier. Et vous pouvez téléporter tout le reste via le téléporteur que vous avez fait dans votre avant-poste standard, évidemment. Me voilà de retour dans ma base. Donc, dans ma base principale, dans mon village. Concernant l'orge, je vous conseille de le split un peu. D'en garder, je ne sais pas... Un petit 10%, 5%. Un petit pourcentage, en tout cas. De le conserver sous forme naturelle et de ne pas le retravailler, étant donné que vous avez des potions qui vous demandent de l'orge. Justement, la potion de résistance au feu... Enfin, base d'hydromel. Non, ce n'était pas une base d'hydromel. C'était une base de 20 d'orge, justement. Ah, tout simplement, il était là. Donc, il faut l'orge. Pas sous forme de farine. Vous allez voir qu'on peut faire de la farine sous forme d'orge naturelle avec les plaques bières. Justement, qu'on a trouvé. Résistance au feu. Alors, moi, je n'ai pas regardé, mais j'imagine que ça servira contre le dernier boss, contre le cinquième boss, si on a de la résistance au feu. Ça servira aussi contre les furlings. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en ayant battu le quatrième boss, je vous renvoie à ma vidéo sur le combat contre Modère, vous allez avoir, donc, dans fabrication... Alors, vous allez, évidemment, avoir une table d'artisan, ce qui sera nouveau. Et autour de cette table d'artisan, vous pouvez faire une roue qui vous servira pour filer le lin. Et un moulin, ce qui vous servira pour l'orge. Donc, qui ne demande pas spécialement de compos très compliqués. Par contre, pour la table d'artisan, vous devez avoir des larmes de dragon. Donc, le loot qu'on a sur Modère, ce n'est pas un spoil, vous l'avez vu, sur cette chaîne. On rajoute l'orge qui nous reste dans le moulin. Donc, on en a gardé assez pour faire des potions. Et le reste, on va en faire de la farine. Et nous n'avons pas de lin ici, mais j'ai mis, évidemment, un métier à tisser ici, la table d'artisan, là, dans ma salle des crafts, quelque part, qui est un petit peu plongée dans l'obscurité ici. Alors, j'ai été un petit peu tout posé. Donc, concernant les gobelins, les chamans, il faut savoir qu'ils vous jettent des pouvoirs de loin et qu'ils ont aussi une bulle, une sorte de boubou, qui les protège. Donc, vous pouvez éclater ce bouclier, parce que tant qu'il n'est pas éclaté, en fait, vous ne leur faites pas de dégâts, sachez-le. Ah, un moustique, quand on est dans l'eau, c'est rarement bon, c'est rarement une bonne chose. Donc, toujours pareil pour les moustiques. Vous attendez. Le problème, c'est qu'il peut tourner un moment et il va peut-être essayer d'attaquer les autres trucs que vous, quoi. Donc, limite, il faut un petit peu le pourchasser, des fois. Allez, viens là ! Allez ! Donc, voilà, quand vous avez compris ça, les moustiques ne vous font plus vraiment peur. Ce biome plein est vachement petit. Ah non, il continue derrière. Il continue derrière, donc il y aura potentiellement plus de choses à aller explorer. Donc, il faut savoir aussi une autre chose, c'est que si dans la plaine pop à intervalles réguliers des gobelins, les villages ne seront plus peuplés. Les villages, une fois que vous les avez décimés, ils restent décimés. Donc, je vous conseille la première flèche, vu qu'elle fait beaucoup plus de dégâts, de prendre votre meilleure flèche. Là, on va s'attaquer au Lox. Et ensuite, de prendre des flèches en bois par mesure d'économie, étant donné que vous avez normalement le croc de drogue, donc l'arc que j'ai sur moi. Logiquement, vous devriez, même avec des flèches en bois, c'est vraiment le gros avantage de cet arc, c'est que, surtout quand vous l'avez full amélioré, c'est que c'est l'arc qui met des dots et non pas les flèches. Enfin, et si vous avez des flèches qui mettent des dots, c'est encore mieux. Alors lui, il a un schéma d'attaque, voilà, il se fige. Vous avez le temps de prendre du recul. Vous n'avez même pas besoin de courir d'ailleurs, en fait. Ah, là, je me suis fait avoir, donc vous voyez, ça fait un petit peu mal. On prend un peu de recul. On peut le faire sans courir, normalement. Voilà, regardez, là, je le fais sans courir pour économiser ma stamina, mon endurance. Toujours pareil. Je crois qu'il a deux types d'attaques, un où il se cabre et un où il met un coup de mâchoire. C'est celui-là qui m'a eu tout à l'heure. Ah, un gobelin. Donc là, il est au cac, autant le faire. Au corps à corps, ça ira plus vite. Un peu de sombre fer. Et donc, alors, les lox, ils vous donnent de la viande de lox et, évidemment, de la peau de lox qui m'a servi à faire une cape. Là, c'est pas celle que j'ai. Je la trouve pas très jolie. Et aussi, ça vous permet de faire des tapis, ça vous permet peut-être certains crafts, je veux pas vous dire de bêtises. Et donc, des troupeaux de lox, vous en avez pas mal. Et il y aurait sûrement beaucoup pas exploré, mais ça nous prendrait du temps. Alors là, vous voyez, ils m'attaquent pas, mais si je me rapproche plus que ça, ils peuvent me mettre une tatane. Donc, sachez que ça peut arriver. Et je me demande jusqu'où continue ce biome. Mais est-ce qu'il conviendrait pas plutôt de prendre... Là, il vient quand même un petit peu gratter vers moi. Mais je t'emmerde quelque part. C'est toi qui viens, hein. Ah, t'es pas confortant parce que j'ai tué ton frère. J'avoue. Y'a moyen. Enfin, bref, je vous donne rendez-vous dans mon autre biome plein que l'on va rejoindre par TP. Ah, ici, nous avons d'autres moustiques dont on va peut-être s'occuper. Et voilà, les moustiques, ils peuvent chasser pour vous. C'est le gros avantage quand vous êtes à la frontière d'un biome plein. Vous laissez les moustiques faire leur affaire. Ils défoncent tous les cerfs, tous les sangliers, tout, voilà. À peu près tout ce qu'il y a à défoncer. Et une fois qu'ils n'ont plus de cibles, ils s'attaquent à vous. Là, vous les luttez et vous le luttez, évidemment. Parce qu'ils tuent pour le plaisir. Je sais pas très bien. Enfin, peut-être pour se nourrir. C'est peut-être une piqûre de moustique. Ça te vole un millilitre de sang. Je suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que ça te tue sur le coup. Bon, si tu vois... En fait, le problème, c'est qu'ils mettent 10 piges à vous attaquer et à la fin, vous en avez marre. N'essayez pas tellement de les faire avec les arcs et les flèches sur le coup. Il faut buter les trucs qui risquent d'attaquer parce que sinon, ça peut durer longtemps. Bref, rendez-vous dans mon autre biome pour la partie agriculture. Je commence à voir pas mal de pots. Pas mal de pots de l'ox, notamment, raison pour laquelle je n'hésite pas, évidemment, à mettre des tapis à peu près partout. Donc, niveau aiguille, on commence à se mettre bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'était le temps de cuisson, justement, des morceaux de viande de l'ox qui sont vraiment très, très intéressants au niveau nutritif. Je n'en ai que 5. Malheureusement, là, j'en ai tué un seul, mais j'en regorge de toute façon. Donc, vous voyez, 70 de vies, 40 d'endurance et en plus, vous pouvez encore en faire un nouveau craft. Combiner alors, vous pouvez faire des friands ou dans des tourtes de l'ox et des friands de poisson, je crois. Alors, ça prend véritablement une minute. Vous avez le temps, là, j'ai le temps de rentrer, d'aller réparer largement. Je ne risque pas de trouver du charbon à mon retour, logiquement. Et donc, juste après, on va partir sur l'agriculture pour vous montrer un petit peu ça. Donc, j'ai fait quelque chose de très, très simple. Je ne vous le montre pas ex nihilo en portant de zéro, mais je vous montre, je vous renvoie à mon tuto sur les avant-postes standards pour comprendre un petit peu le concept. Vous allez faire le lien quand je vous le montrerai. Donc, vous avez vu, là, c'est toujours pas cuit. Donc, c'est véritablement très long. Je vous le passe au montage. Enfin, au montage. Je vous le passe à l'enregistrement. Ah, ça y est, tout est cuit. Donc, on récolte le tout. On va aller stocker ce qu'il y a en trop. Il n'y a rien en trop. Et donc, oui, voilà, des recettes qui vont être assez intéressantes. Je ne vous ai montré que la potion tout à l'heure, mais vous avez le boudin. Donc, avec l'orge, les poches de sang qu'on trouve dans les marais, les chardons qu'on trouve dans les marais et la forêt noire. Le pain, véritablement, je ne vois pas trop l'intérêt. À part qu'il dure assez longtemps, 1800 secondes, mais bon, moins longtemps que d'autres. Et ça vous prend 10 farines d'orge. Alors, par contre, ça ne vous prend rien d'autre. C'est peut-être le seul avantage. Soupe de carotte. Donc, on est déjà assez bien pour l'endurance. Friand de poisson, c'est pas mal pour l'endurance aussi. Alors, c'est étonnant parce que le poisson lui-même, c'est surtout de la vie que ça vous donne. 62 vies, 90 d'endurance, 2400. Et par contre, 4 HP par tic. Et là, vraiment, une bonne nourriture, bien équilibrée. 80, 80 et 2400 secondes. Sachant que là, c'est 70, 40, 2000 secondes. Donc, un véritable gain. Et ça, c'est les recettes d'endgame qui sont vraiment pas mal. Moi, j'en ai fait quelques-uns. J'ai commencé à encoffrer en prévision, je ne sais pas, d'un gros village ou je ne sais pas, par exemple, du 5e boss. Tout simplement. Et je les ai coffrés, voilà ici, des tourtes, du boudin et donc un petit peu de farine en prévision. Alors, pour le moulin, je vous conseille d'en faire plusieurs et moi, je l'ai mal positionné. C'est-à-dire que là, niveau vent, ce n'est pas terrible. Bon, là, peut-être parce que le vent est faible tout simplement. Et donc, on récupère évidemment notre orge et il en reste 35. Donc, c'est assez lent et pour le lent, je vais vous montrer, je vais en récolter un petit peu avec vous. Nous sommes donc dans le biome Pleine 1 tel que moi, je l'ai répertorié. Donc, vous voyez, l'avant-poste, alors l'emplacement du lit n'est pas exactement identique et des choses alentours mais il manque peut-être un tapis de loup. On n'a qu'un confort de neuf mais sinon, c'est exactement le même avant-poste avec les deux portes. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur l'avant-poste et pour l'extérieur, c'est pareil. Alors, j'aime bien me faire une petite pente naturelle pour pouvoir grimper plus facilement. Je me suis mis aussi un escalier de l'autre côté qui est régulièrement détruit par les choses qui viennent m'attaquer et donc, un biome que j'ai plus exploré, comme vous le voyez, le biome Pleine, je l'ai exploré complètement et ce que vous voyez devant moi, c'est pareil, un petit promontoire, c'est justement la partie agriculture avec de l'orge. Vous avez vu, on en a vu tout à l'heure de l'orge. Par contre, ce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas eu de chance dans le village, c'est du lin. Donc, moi, raison pour laquelle j'ai un coffre ici avec un cultivateur à l'intérieur. Là, j'en ai récolté deux. Là, j'ai vraiment pas besoin de lin donc, c'est vraiment pour l'exemple que je vous le fais. Graine de navet, non, mais du lin, oui. Je crois que c'est elle-là. Est-ce que ça va être sain ? C'est sain. Donc, pareil, toujours la même problématique de pas trop les coller. Là, c'est pareil, les coller au mur ou les coller. Il y en a quelques-uns qui sont collés notamment à cette table et qui n'ont pas poussé à cause de ça. On va pouvoir la ramasser. Ah non, remarquez, j'en ai déjà fait devant vous. Mais c'était simplement pour vous montrer. Vous protégez simplement l'extérieur. Vous replantez. A chaque fois que vous en plantez un, vous en récoltez deux. Donc là, vous avez vu, j'ai ramassé un d'orge. J'en ai deux. Je peux en replanter un. Donc, vous pouvez faire fois deux. Contrairement aux carottes, vous pouvez faire fois trois. Et donc, dans ce guillaume, j'ai trouvé deux villages. Il y en a un ici et un par là-bas, tout au loin. Et pour la chasse aux lox, c'est pas mal aussi. Je crois vous avoir montré à peu près toutes les compos. Donc, son brassier, le lin, l'orge. Sinon, ça vous doute des piastres, les gobelins. Et bien sûr, la peau, enfin, la fourrure de l'ox et la viande de l'ox. Ah, attendez. Est-ce que c'est... Là, c'est en train de s'énerver par là-bas. Les plaques bières, évidemment. C'est le premier truc que je vous ai montré. Donc, on entend bien les rires caractéristiques des gobelins. Ah, je l'ai raté. Mince, je me suis mis les deux à deux. Ça l'a pris. Et ça a même pas fait de dégâts aux gobelins, la charge. Je trouve ça vraiment pas cool, sur le coup. Non ! Allez, toi, tu meurs. Il a giclé où ? Où est-ce qu'il a mis son loot ? Je veux ton loot ! Où est-ce qu'il a mis son loot ? Bon, bah, on va se le finir, du coup. Et alors, la bonne technique, du coup, le gros avantage de ce genre de choses, comme vous le voyez, c'est qu'elles sont indestructibles. Il va juste rebrousser chemin. Les l'ox, lâche vite l'affaire, d'ailleurs. Alors, par contre, il peut vous avoir avec sa ruée si vous restez là. On ne se fait pas voir. Je ne sais pas ce qu'il a détruit. Ah, bah, il y avait visiblement des trucs en bois. Peut-être une échelle ou peut-être une torche. C'est possible. Souvent, je torche à peu près toutes mes installations. Et donc, vous l'avez à l'usure, comme ça, tout simplement. Normalement, les l'ox ne devraient pas vous poser trop de problèmes contrairement aux gobelins qui, quand ils vous attaquent à plusieurs, sont un petit peu relous. Donc, vous voyez, vous fuyez, lui repart, vous remontez. Et je n'ai pas ramassé le sombre fer. Donc, il va falloir que je le retrouve. Donc, restez pas en haut de la barrière quand il fait ça. Sinon, vous prenez quand même son attaque dans la tronche. Son attaque fait assez mal. L'attaque de la mâchoire, pas vraiment. Donc là, dès que je vais redescendre, il va me réaggro. Et on le loot, tout simplement. Donc, un biome plutôt trompeur. Vous aussi, pour les personnes qui ont suivi mon Twitch, vous avez vu la première fois à l'époque où on était encore tous à 8 à jouer à la haute manœur. On avait débarqué sur un biome plein en se disant tiens, ça a l'air mignon. Ça n'a pas l'air d'être un biome endgame contrairement au biome marécage qui a l'air plutôt méchant. Non, attendez. J'ai essayé de retrouver le sombre fer. Je ne sais pas. C'est peut-être lui là-bas. Si, c'est lui. Voilà qui est fait. Et je crois que j'ai stocké un petit peu de sombre fer ici. Donc, vous avez aussi des grands monolithes. Et donc, ouais, c'est un biome plutôt trompeur. On s'attend à ce que ce soit quelque chose d'assez cool et ça ne l'est pas. Donc, quand c'est vert, quand c'est jaune paille, c'est que c'est prêt à récolter dans un cas comme dans l'autre. Et donc, pour rappel, ça ne pousse qu'ici, que dans le biome prairie. Donc, j'ai pensé un moment à me faire une muraille de part et d'autre du chemin que j'ai mis. Vous savez que j'aime bien me faire des routes même sur des trajets aussi petits. Donc, biome prairie et biome pleine juste en face. C'est quand même bien pratique. Je vous conseille de faire la même chose pour ne pas trop vous emmerder et vous re-téléportez avec le tout. Évidemment, sauf le sombre-fer. Je crois que j'ai du sombre-fer ici. Voilà, j'ai 38 de sombre-fer. Donc, je vais la ramener. Je vous passe ça, évidemment, à l'enregistrement. Alors, pour le lin, c'est très simple. Vous avez cette entrée ici où vous ajoutez le lin. Là, j'ai juste un de lin à transformer étant donné que j'en ai déjà plusieurs stacks de 50 et pas nécessairement l'utilité. Et donc, l'autre chose qui va nous intéresser, c'est ce haut fourneau qui doit être à proximité lui aussi. Comme le moulin, comme la roue à proximité de votre table d'artisan. Donc, il y a un champ plutôt large. Je l'ai mis à l'extérieur avec la petite plantation de navet que je commence à faire. Le lin, c'est assez rapide et ça tombe ensuite tout simplement comme ça, toile de lin et ça vous servira pour toutes les armures endgame. Véritablement, là, par exemple, tout le stuff rembourré, cuirasse rembourré, casque rembourré, jambière rembourré, ce sera utile. Donc, n'hésitez pas à en avoir un maximum même si là, j'ai passé ce stade et je n'en ai plus trop besoin étant donné que mon stuff est déjà full amélioré sans c'est le maximum d'armure dans le jeu que vous atteindrez dans les plaines, en tout cas pour le moment. On sait qu'il y a toujours les deux autres biomes, les mistlands et les terres de cendres, les hashlands qui doivent arriver prochainement. Ah bah justement, elle était là la maison de mon premier tuto pour faire une maison. Regardez la cheminée comment elle est complètement dégueulasse. C'est pour ça que maintenant je fais 4 sur 4 parce que 3 sur 4, il y a quelque chose de dissymétrique qui n'est pas terrible et donc le toit à 45 degrés qui n'est pas terrible. Il me sert à entreposer tout ce qui a un rapport avec le bois et notamment le cultivateur, l'autre cultivateur. Ah oui, j'ai ramené mince celui des plaines. C'est pas grave, je le ramènerai. Ça, je peux le téléporter. Comme vous voyez, j'ai ramené du sombre fer donc j'en ai ramené 68 et on va commencer à le fondre. Donc pour le fondre, bien sûr, on ne peut pas le mettre dans les fourneaux normaux. Vous n'avez rien à transformer. Et il faut donc ces hauts fourneaux que là aussi, il faut faire le 4ème boss pour ça. On a déjà le charbon qui est chargé à fond et on va se garder une petite réserve pour se le fondre. J'ai un seul haut fourneau du coup, je vous avoue que je dois avoir des larmes en réserve, ceci dit, donc je pourrais sûrement en faire plus. Et donc on va le charger. à fond. Étant donné que j'ai deux d'orges, pourquoi ne pas les mettre à mouliner ? Le moulin, vraiment là, il est coincé entre deux bâtiments. Vous voyez qu'il galère vraiment beaucoup à prendre le vent. Ne faites pas la même chose. Si c'était à refaire, je leur ferais une plaine bien dégagée, protégée, mais exposée au vent. Et j'en mettrai plusieurs d'affilée. C'est sûrement ce que je finirais par faire de toute manière. Et vous récupérez votre sombre fer pour aller le transformer à votre fonderie. Forge, fonderie ? Plutôt forge du coup. Donc une réserve de lin plutôt conséquente et par contre de sombre acier qui commençait à se raréfier. On va pouvoir améliorer la hache au niveau 4 et l'épée en sombre acier niveau 4 elle aussi puisque c'est les crafts que vous pouvez réaliser donc à votre forge et non pas à votre fonderie. Donc le cuirasse rembourré, vous voyez c'est du fer, c'est pas du sombre acier. Par contre, ça demande masse de lin. Donc pareil pour les jambières. Donc préparez-vous quand même un surplus de fer, vous en aurez besoin. Et donc pour les armes, les armes, les armes, hache en sombre acier, ça demande sombre acier, bois précieux et du lin. Donc du lin, vous en aurez besoin pour absolument tous les crafts. On parlait du croc de drogue tout à l'heure si vous vous demandez ce qu'il fallait pour le faire. Mais ça, normalement, vous l'aviez déjà dans la montagne. Et donc l'épée, il n'y a pas de pioche en sombre acier. Par contre, il y a un bouclier en sombre acier, un écu en sombre acier. N'oubliez pas, bien sûr, les styles à chaque fois. Il est plutôt joli d'ailleurs. L'épée en sombre acier que l'on va pouvoir upgrade sachant que les derniers upgrades coûtent assez cher. 30 de sombre acier, 15 de lin juste pour gagner. Là, on a 113 de coupant contre 107 de coupant. Un gain qui est quand même assez modeste si on le compare, si on le relativise par rapport au coût. Et alors par contre, il faudra que j'upgrade niveau 7. Donc on va voir ce qu'il faut prendre pour arriver niveau 7. Ce qu'il faut construire parce qu'il faut prendre. Évidemment. Ok, j'ai trouvé ce qui manquait. Donc j'avais déjà une enclume mais je n'avais pas une enclume de forgeron comme vous le voyez ici. Donc un seau de forge, une enclume de forgeron, le râtelier de forge, la meule et le soufflet de forge. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Nous sommes au niveau 7 pour l'upgrade. Maintenant, il ne nous manque plus que les compos. Alors, on a fait exprès de faire passer la nuit. On récupère notre sombre assier. On réenfourne et on va chercher. Évidemment, alors le moulin fait beaucoup de bruit quand il est en train de broyer parce que c'est un système de pierres qui coulissent les unes sur les autres. On pourrait remettre un petit peu de charbon à se faire évidemment même si on en a d'avance. Je vous conseille d'ailleurs d'en avoir toujours beaucoup d'avance étant donné que c'est souvent le charbon qui va être bloquant une fois que vous ramenez des grosses quantités de métal. Ce n'est pas très très opti. J'ai quand même tout qui est relativement loin dans le village. C'est-à-dire que c'est mon bâtiment principal qu'on voit tout là-bas dans le viseur là où il y a la forge. Si on est encombré, on ne peut pas faire ce trajet. Vous avez vu, j'ai fini par paver partiellement mon village pour lui faire quelques petits chemins. Ce n'est pas superbement, impeccablement fait d'ailleurs. Vous le remarquerez, ce n'est pas très très plat. Peut-être que je finirai par le refaire un jour. Qui sait ? Et donc on stack évidemment notre sombracier jusqu'au moment où on en aura assez. Alors c'est quand même un gros gros avantage quand même du sombracier c'est qu'il n'y a pas besoin de le miner. Les mobs repopent à l'infini. Donc c'est parfois un petit peu long, c'est vrai. ça c'est le côté chiant. Donc les villages c'est vraiment un moyen de faire beaucoup de sombraciers d'un coup. Parce que sinon si vous attendez de les croiser dans les plaines alors remarquez vous faites un petit tour tous les jours dans les plaines pour faire votre agriculture. Vous baladez, vous loutez un peu de lox et toujours dans le trajet vous allez croiser un, deux, trois gobelins et repartir si les gobelins qui ont plus d'étoiles vous lâchent plus de sombraciers. Donc sachez-le, ça peut vous aider. Par contre, un gobelin deux étoiles peut potentiellement vous one-shot. Si vous êtes en argent full amélioré le stuff de loup un deux étoiles peut vous one-shot si vous ne bloquez pas son coup donc faites très très attention et une étoile peut faire très très mal. Moi je sais qu'un lanceur de javelot une étoile m'a double-shot la première fois que je suis arrivé dans les plaines et je me suis dit waouh le biome ne rigole pas. Et effectivement le biome ne rigole pas mais quand on a 100 armures c'est plus facile et quand on connait les animations des mobs c'est d'autant plus zézé de ne pas crever comme une merde. Vous en conviendrez. Ah bah justement je venais pour faire l'agriculture et reposer mon cultivateur et vous voyez qui je croise des copains et en plus là ils sont vraiment pas loin donc on va se faire plaisir. Ils peuvent rien nous faire eux. Lui peut-être c'est un genre lanceur de javelot peut-être peut-il nous toucher. Il faudra qu'il s'immobilise voilà. Je ne suis pas d'une énorme précision à l'arc un peu de sombracier et du sombracier par ici où est-il l'autre ? Voilà. On repère moins bien les trucs dans les plaines il y a plein de pollen alors que je sais pas dans le je n'ai plus du tout dans l'endurance donc là ça c'est le risque. Ouais déjà mettez quand même vous toujours full bouffe dans les plaines on sait jamais. Ah regardez il y en a un autre là-bas un autre qui traîne dans les ruines de son village décimé. Ah ça l'a pas one shot ouais c'est une étoile c'est pour ça. Parce qu'avec l'effet de surprise normalement vu que je sais plus c'est 300% de dégâts ou un truc comme ça sombracier voilà vous voyez on vient de se faire 4 de sombracier j'attends d'en avoir beaucoup pour les ramener évidemment là sinon ça va me prendre des heures pour rien enfin ça me prend déjà un temps considérable et si vous ne voulez pas téléporter si vous ne voulez pas transporter les métaux vous pouvez les téléporter je vous renvoie à mon guide consacré attendez il y a encore un autre là ou c'est des moustiques ah il y en a un autre là-bas il y a un moustique ah ah du coup ouais voilà c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le bouclier parce que il m'a déséquilibré et j'ai pas pu contre-attaquer rapidement allez attaque moi voilà et on va peut-être pouvoir s'occuper de notre copain gobelin où es-tu je t'ai vu tu terrorisais la faune je ne l'ai pas entendu ceci dit donc qui sait ce n'en est peut-être pas un on récupère toujours des plumes au passage c'est toujours bon à prendre et quand même le réflexe parce que on se retrouve souvent à cours de plumes à un moment ce qui est quand même dommage parce que dans ce cas là vous limitez aux flèches chauds en bois et c'est quand même un peu problématique les oiseaux sont souvent au sol quand il pleut c'est un des conseils que vous donne le jeu mais il semblera que ce soit partiellement vrai là j'en entends je ne sais pas où il est bref vous avez compris le concept en dehors des villages vous pouvez quand même vous pouvez quand même vous constituer un petit butin en sombre acier et c'est quand même plutôt stylé voilà vous voyez le stade intermédiaire du lin donc le lin en fleurs avant qu'il ne devienne comme ceci et donc l'orge qu'on aime bien toujours ramasser pour en avoir une quantité astronomique même si je commence à ne plus être trop trop en galère d'orge et donc pensez toujours à tout replanter au début ça vous fera une production plus oh là qu'est-ce qu'il y a comme serre ici ça vous fera une production peut-être un peu plus lente au démarrage mais vous êtes sûr qu'elle soit viable et autosuffisante ce qui est quand même le concept plutôt que de tout utiliser l'orge que vous récoltez d'ailleurs les navets c'est pas pareil les navets on peut pas ça donne soit des graines de navets soit des... alors que là le lin et l'orge on peut le replanter directement il n'y a pas besoin de graines d'orge ou de graines de lin donc ce qui est plutôt pas appréciable donc on finit de tout récolter et on replante tout du coup là j'ai 72 d'orge on va voir combien j'ai une fois que j'aurai tout replanté pareil pour les plantations le mieux c'est le quinconce pour éviter de les avoir trop les unes sur les autres plantation en quinconce normalement vous êtes sûr d'avoir quelque chose de sain l'orge est chiante à planter parce qu'elle se voit mal comme vous comme vous voyez sur un sol cultivé c'est vraiment pas évident à distinguer de là où il y en a de là où il n'y en a pas et donc qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste 41 je pense qu'on peut en replanter un peu plus là on n'a pas fait du x2 là on en a gardé plus de la moitié allez on va aller gratter sur le lin étant donné que le lin nous n'en avons plus tellement besoin actuellement ça me semble un petit peu serré on peut tenter ici mais il va peut-être être un peu proche ça me dit que c'est sain bah écoutez c'est parfait et cette fois on n'oublie pas de le reposer limite ce serait bien d'avoir une forge pour pouvoir le réparer étant donné que c'est que du bronze il n'y a pas besoin d'amélioration de forge pour ce faire ce qui est quand même plutôt pas appréciable comme je suis bloqué par le sombracier sombracier que je vais reposer et quand j'en aurai une bonne trentaine j'envisagerai de le ramener ah là le moulin ton moulin ton moulin va trop vite meunier tu dors et là en tout cas on est bien content qu'il dort mais que le moulin aille trop vite et pendant les tempêtes c'est encore mieux pour ça c'est le seul moment du jeu véritablement ok donc on a 70 de sombracier assez pour augmenter ah j'ai que mon bouclique et que niveau 2 aussi donc il faudra peut-être songer à l'augmenter plus tard mais là j'ai envie vraiment d'avoir la hache et l'épée au maximum donc on va se surcharger volontairement et nous allons upgrade notre épée pour en faire la meilleure épée du jeu et la meilleure hache du jeu officiellement on ne peut plus améliorer on ne peut rien avoir de plus puissant dans Valheim et bien écoutez me voici fort satisfait donc le coupant de la hache en sombracier 110 et on va one shot la plupart des arbres est-ce qu'on se testerait pas ça histoire de conclure cette vidéo celui-ci conviendra pour le test donc ce que je plante moi-même ah non je suis déçu on les double shot ah c'est dommage la meilleure hache du jeu ne one shot pas les arbres de base et ça c'est quand même très très décevant et écoutez on a quand même la satisfaction d'avoir upgrade au maximum j'espère que ce guide des plaines vous aura fait plaisir autant qu'il m'a fait plaisir à moi de conner des gobelins c'est un petit peu ma passion donc méfiez-vous des moustiques la première fois oubliez pas que vous n'êtes pas obligés de timer votre défense par contre contre les gobelins c'est quand même mieux affronter les un par un pour les locks vous pouvez vous construire un petit enclos comme je l'ai fait les attirer et ensuite vous les assaisonner de haut voilà pour résumer cette vidéo du sombracier du lin de l'orge des plaques bières et tout le monde est plutôt content merci d'avoir suivi cette vidéo YouTube n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et à vous abonner à mon autre chaîne Daimon les chroniques de YouTube ciao ciao